Donc, là j'ai décidé, donc on peut fournir une date de quand à quand. La ville, où est-ce qu'on se trouve ? Bon, Seattle, bon, on va plutôt mettre Lausanne en Suisse. On va envoyer la requête. Et donc là, ça a envoyé la requête et puis le processus est suspendu. C'est pour ça qu'il me dit, attention, retourne dans ton user experience. Donc si je retourne dans le user experience, voilà, donc dans ma inbox, en fait, j'ai l'étape d'après déjà parce que dans ma situation où le processus est fini, la tâche d'aller contacter un service, de prendre une liste d'hôtels et de me la fournir, elle se fait automatiquement par un système externe. Donc à l'heure actuelle, on n'est pas encore connecté avec des systèmes externes. Donc la tâche de proposer une liste d'hôtels, elle peut être faite juste par un interface manuel ou bien un bouton qui ne fait encore rien. Et puis on simule comme quoi on aurait reçu des hôtels. Donc il ne faut pas essayer de faire dès le début un processus automatisé qui marche. Essayez de décomposer en des processus étape par étape avec peut-être des boîtes qui ont un nom, aller chercher des hôtels mais qui ne fait encore rien. Puis par après, vous pourrez, comme on vous aura montré les connecteurs, connecter ça à un service externe. Là, vu que c'est la version finale, on voit que j'ai déjà reçu une réponse. Donc on va juste aller voir dans le système à noter. Par défaut, on est logué en tant qu'admin. Donc il y aura aussi cette histoire de... On peut attribuer aux différentes laits différents rôles. Dans ma situation, j'ai mis admin partout. Pour vous, à la fin, on voudra que vous ayez des rôles différents pour qu'on soit obligé de se déloguer, se reloguer en fonction du rôle pour vraiment simuler que c'est des personnes différentes qui font ça. Ça, c'est tout le user experience qui le gère pour vous. Il faudra juste regarder la documentation, mais ça sera pour plutôt la semaine prochaine. Mais juste pour redire, si vous êtes en train d'essayer comme ça, des fois, les choses n'apparaissent pas sous admin parce qu'elles sont déclenchées par le système. Donc si vous allez sous administration, là en haut à droite, vous pouvez voir tous les processus en cours, même ceux qui n'appartiennent pas forcément à votre personne. Donc en tant qu'admin, on a le droit d'avoir la vue admin et de tout voir. Et je vois que j'ai mon deuxième processus de travel booking, là, qui est en fait lancé. Il s'est fait lancé par le système. Il a reçu le message comme quoi il doit préparer des hôtels. Il est allé chercher des hôtels. Je ne sais pas si on peut zoomer, est-ce qu'on voit mieux comme ça. Donc il y a toujours le listing dans UserXP. On voit le listing du processus. Donc ça a été chercher les hôtels et les hôtels trouvés, ça les a renvoyés. Ça les a renvoyés à qui ? À mon processus principal. Qui maintenant a reçu la liste d'hôtels et je peux donc changer la requête ou bien en choisir un. Si je décide d'en choisir un, on va aller à l'Ibis. Donc maintenant, j'ai ma demande. Là, je suis en vue admin, ça m'a directement mis le dessus. Mais en principe, une fois que j'ai choisi, vu que ça change de lane, on aurait bien espéré que ça change de rôle aussi. Et puis donc, que sous Inbox, mon processus s'arrête. Je dois aller sous Inbox la personne qui joue le manager. Je dois voir qu'il y a quelque chose de nouveau. Je clique dessus. Voilà, j'ai ma requête. Et puis, donc, est-ce que j'accepte ce voyage ? Oui, bon, le prix, ça va. On va accepter le travel. Et puis, maintenant, donc c'est ça. On a vu, ça m'a remis dans Inbox. J'ai fait le choix parce que maintenant, je dois changer de rôle. Donc moi, vu que j'ai tout mis sur admin, c'est la même chose. Mais en réalité, il faudrait faire logout, login avec l'employé. L'employé se logine. Et dans sa Inbox, maintenant, il voit comme quoi sa requête a été approuvée. Donc, il peut continuer dans son processus. Il part en voyage. Ah, mais je suis... Non, je suis dans la maison. Je vais trop vite. Donc, on est là. Le manager a accepté le voyage. Ça a envoyé un message pour l'employé comme quoi il va pouvoir faire ses expenses. Mais avant qu'il puisse commencer là, le event, il attend encore la confirmation de réservation de l'hôtel. Donc, en attendant ici, je suis ici en tant qu'attente pour l'employé. Je dois jouer le rôle de la secrétaire des voyages qui, ici, maintenant, doit réserver l'hôtel. Donc, réserver l'hôtel, ici, c'est la secrétaire qui contacte son agence de voyage. Donc, elle a sa personne de contact Sophie. Elle a automatiquement... Le système lui a déjà fourni les données sur l'hôtel à réserver vu qu'on sait le choix qu'a fait l'employé. Je réserve. Là, ça va... Dans mon cas, ce que j'ai choisi, c'est que ça va automatiquement générer un email à la personne de l'agence de voyage. J'ai mis mon adresse email. Donc, si j'arrive à... Pourquoi Firefox ne veut pas... Là, j'ai reçu mon message avec les informations. Donc, ça a bien marché. On est connecté à autre chose que juste notre programme. Donc, ça, c'est vraiment pour montrer le produit final. L'histoire de se connecter au monde extérieur, ce sera pour la semaine prochaine. Mais comme ça, vous avez vraiment une idée vers quoi on va. Donc, imaginons qu'elle a reçu un téléphone de l'agence, que tout est OK. Donc, on confirme le booking. Là, j'ai juste un confirm booking. C'est là, par exemple, où on peut imaginer, vous décidez que non, l'agence de voyage accorde un rabais. Donc, il y a la possibilité d'entrer le rabais. Puis, ça met à jour le prix dans le système. Et ainsi de suite. Donc, maintenant, on est de retour. Et puis, on se délogue, on se relonge en tant qu'employé. Moi, je vais juste faire le refresh. Mais je suis en tant qu'employé. Maintenant, je peux ajouter mes dépenses. Je suis dans le sous-processus où je peux mettre mes données. Je peux en ajouter, en supprimer. Il y a différentes possibilités. Je pourrais gérer les monnaies. Et puis, au moment où on enregistre, après faire la conversion de monnaie, c'est quelque chose que je n'ai pas mis, mais c'est un choix que vous pouvez faire. Une fois qu'on est OK. Une fois, c'est un peu long à réagir. Une fois qu'on est OK, on l'envoie à notre manager. Le manager se log, il reçoit, il voit, il valide le truc. Il peut rejeter l'offre ou bien l'accepter. S'il accepte, le processus est fini. Par derrière, il s'est passé encore quelque chose. Il y a eu des choses où on se connecte à une base de données, on remplit les informations du budget et puis des dépenses effectives. Ça, on regardera les connexions et les résultats la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada